Musique Moi, Olivier d'Avignon, je te défie dans un duel courtois, selon les règles de la chevalerie. Accuyez ! Je suis combatté ! Rends-toi ! Tu as perdu ! Qu'ils soient à cheval ou à pied sur le champ de bataille, les chevaliers sont considérés comme les soldats d'élite du Moyen-Âge, dotés d'une armure censée les rendre invulnérables. Au début, ils n'étaient protégés que par un épais gilet de cuir. Bouilli pendant des heures, il devient dur tout en restant léger. Au XIe siècle, apparaissent les premières côtes de maille, comptant jusqu'à 20 000 anneaux de fer reliés entre eux pour protéger le chevalier des épais ennemis. Mais l'armure du chevalier devient emblématique avec la création des armures de plates qui recouvrent presque tout le corps. Les chevaliers semblent peut-être invulnérables, mais au prix de plusieurs dizaines de kilos sur les épaules. L'armure en fer a un autre inconvénient. Elle s'échauffe fortement. Au bout de seulement quelques minutes, il fait presque 34 degrés à l'intérieur. Les chercheurs supposent depuis longtemps déjà que les chevaliers mourraient plus souvent d'un coup de chaud dû à l'armure que d'une véritable blessure. Un gros risque à prendre pour se sentir protégés. À la fin du Moyen-Âge, quand les seigneurs ont constitué des armées de paysans et de simples citoyens, les points faibles des armures étaient déjà bien connus. Une fois le chevalier désarçonné, sa protection l'encombre plus qu'elle ne le sert. Son armure devient alors un piège mortel. Plus tard, les canons et l'artillerie envahissent les champs de bataille. La force de l'arbalète moderne permet même à ses carreaux de transpercer le métal. Le chevalier est vaincu, touché mortellement par le progrès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501